Guten Morgen à l'hiden, l'étude sera aujourd'hui, le Yenon Nishmat, Rivka Batshara, Rachel Rachel Batshara, Chaim El Yauben, Shalom Luski, Zahra Bat Mazaltov, Shishportish, Giyakov Ben Blanch, Khadjaj, si vous souhaitez aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions un papa avec la peric de Mishnah 3, On continue l'alachot des archakot nezikin, le devoir d'éloigner de la frontière avec son voisin, ou de la ville même, d'éloigner certaines utilisations, ne pas faire certaines utilisations chez soi parce qu'on va nuire à l'autre, avec à présent des exemples d'odeurs nauséabondes. Trois cas de figure, il faut éloigner les cadavres, si on garde chez soi des cadavres d'animaux pour les donner à manger aux chiens, et donc j'imagine que dans les premiers jours c'est encore mangeable pour les chiens, mais ça doit déjà commencer à dégager des odeurs désagréables, ou encore Vetakvarot, ou aussi des tombes, des morts, un cimetière, c'est-à-dire quelqu'un il veut transformer son champ en cimetière, enterrer quelqu'un chez lui, il n'a pas le droit de le faire aussi à proximité de la ville, comme ce qu'on va voir, ou bien encore un tanneur n'a pas le droit d'ouvrir un atelier où il va travailler les peaux des animaux, où il y a bien sûr de la chair qui reste collée à la peau pour le transformer en cuir, ça dégage des odeurs, c'est connu dans le chasse, on parle toujours, l'exemple du travail qui a une mauvaise odeur, c'est le bourski, c'est le tanneur, mais d'ailleurs, dans tout cas, il faut les éloigner de la ville, Hamishimama, à une distance de 50 amas, soit, étant donné que ces travaux-là dégagent des odeurs désagréables, alors on ne peut pas les mettre à proximité de la ville, uniquement si on s'éloigne de la ville, 50 amas, 25 mètres, et alors là, on suppose, on espère que le vent, de manière générale, un vent normal ne va pas prendre sa taux d'or à plus que 25 mètres. Ensuite, la Mishnah continue et nous donne une deuxième restriction, mais faites attention, ça ne se rapporte pas sur les trois cas de figure, mais uniquement sur le bourski. On ne pourra avoir un atelier de tanneur uniquement à l'est de la ville, soit, on ne vit plus tellement avec ces réalités à notre époque, on a du mal à s'imaginer, mais en tout cas, le vent tourne, il y a des différences entre les vents d'est, le vent d'ouest, le vent du nord, le vent du sud, en tout cas, je reste proche de ce que j'ai vu dans l'Agmara, j'ai eu du mal à tout comprendre, c'est un peu compliqué, quoi, mais concrètement, il y a le vent d'est, c'est un vent que lorsqu'il souffre de manière normale, c'est un vent doux, agréable, et parfois, ça lui prend de souffler très fort, alors dans ce cas-là, il devient pire que tous les autres vents. C'est explicité ici, même dans le Tosotium Tor aussi, quand un chêne est ouvert la mer rouge, il se fait Warkadim Asa, un vent d'est violent, mais aussi non, de manière générale, le vent d'est, c'est le plus soft, agréable, un petit peu chaud, sympathique, il ne fait pas de mal. Et de ce fait, l'amitié nous dit, ben, sache que si tu veux faire un, ouvrir un atelier de bourski, de tâneur, tu vas travailler là-bas les peaux d'animal et donc diffuser de manière fixe des odeurs nauséabondes, tu ne pourras les faire que calest, où le vent, il est doux, il n'est pas spécialement violent, et donc il ne va pas porter l'odeur plus loin que Saint-Quantama. Soit, donc, si je récapitule maintenant la vie de Tanakama, on a trois sortes de travaux d'utilisation de chez soi qui dégagent des mauvaises odeurs. Avoir des cadavres, les kvarot, les tombes, et le tâneur, donc premièrement, tu écartes de Saint-Quantama. Avec une restriction supplémentaire pour le bourski, pour le tâneur, tu ne te mets que à l'est de la ville, et pas dans les autres directions, parce que dans les autres directions, il y a des vents, que ça peut leur prendre de manière plus fréquente, de souffler plus fort, et donc d'apporter les odeurs à même plus que Saint-Quantama, donc on ne te permet de le faire que à l'est. Tu choisis donc de te placer à l'est de la ville, et ça c'est que pour le bourski, que pour le tâneur, tandis que les deux autres, les nevelotes et les kvarot, la michna ne précise pas de s'éloigner de Saint-Quantama, de se mettre uniquement à l'est. Le Tziferat Israel explique, on explique la raison, que les nevelotes, les cadavres, et les kvarot, les tombes, ce sont finalement des utilisations ponctuelles. Pourquoi ? Un tâneur, c'est quelqu'un qui va travailler tous les jours des peaux, il affine une peau, il va demain apporter une autre peau de vache pour en refaire du cuir, et ainsi de suite, et donc on ne verra pas le loup. Tandis que, nevelotes, on stocke des cadavres, mais on ne va pas les stocker jusqu'à ce que ça va pourrir, et dégager des odeurs violentes. On va les garder comme ça pendant un ou deux jours, le temps de donner à manger au chien, et puis ensuite on enlève la nevela, et puis après peut-être qu'on va emmener une nouvelle nevela, mais en tout cas, jamais l'odeur va s'ancrer trop profondément. Tandis que, et idem aussi pour les kvarot, c'est vrai que si on va se mettre à enterrer quelqu'un, alors peut-être que pendant quelques heures, il va dégager une odeur nauséabonde, mais malgré tout, une fois qu'il va être sous la terre, alors il ne dégagera plus de mauvaise odeur. Donc de ce fait, on n'a plus le devoir de se mettre uniquement à l'est, on peut se mettre partout autour de la ville, à partir du moment où on s'écarte de 50 amas. Tandis que le bourski, qui a une utilisation fréquente, ce n'est pas juste, il ne va pas travailler une seule peau dans sa vie, toute sa vie il va travailler des peaux, et donc ça va dégager, ça va devenir un mangana, un atelier qui dégage des odeurs constamment très fortes. Alors même 50 amas, ça ne suffit pas uniquement si tu te mets à l'est de la ville. On a fini la ville de Tanakama, et on fait à présent Rabi Akiva. Rabi Akiva Omer ? Rabi Akiva pense, dit, « Le Kovroa Khose, si tu veux, tu te mets où tu veux. » Donc même pour le bourski, pour le tanneur, tu peux le faire où tu veux, avec une seule restriction, « Khuts mi maharava » à l'exception de l'Ouest. « Oumarik Hamishimama » Et bien sûr, lorsque je te permets de le faire, comme l'a dit Tanakama, c'est que si tu t'écartes de 50 amas, mais en tout cas, tu as le droit de le faire de partout, même le bourski, et sauf à l'Ouest. Pourquoi sauf à l'Ouest ? Cette fois-ci, ce n'est plus un problème devant l'Ouest, mais c'est un problème beaucoup plus délicat, mystique, c'est que la Shrina, elle est bema'arav. C'est une discussion dans la Gemara. Bien sûr, Hachem, il est partout. Mais il y a des directions où est-ce que la connexion, elle est plus directe. Hachem, il a fixé comme ça des règles dans le monde, où il y a des lieux où on ressent sa présence plus forte. Il y a des lieux, des directions, où est-ce qu'on est plus apte à se tourner vers lui quelque part. C'est un peu difficile de parler ça, parce qu'il ne faudrait surtout pas tomber dans cette grave hérésie d'être méga-Hachem, de matérialiser Hachem. Hachem, il n'est pas dans un endroit, il n'est pas dans un autre endroit. Mais malgré tout, Hachem, il a fixé des règles dans le monde, où il se dévoile, il se dévoile plus dans certains endroits que dans d'autres endroits. Et donc la direction Ouest, c'est selon la Vidravia qui va, là où Hachem se dévoile. Il apprend ça du Passouk, qu'on dit tous les jours. On le dit tous les jours dans le Vaivre-Rech David, dans la Tfilah. Les armées, je ne sais pas comment on dit, les régiments célestes se prosternent à toi. Bien sûr, c'est nous qui tournons, c'est la Terre qui tourne plutôt que les autres galaxies. Mais malgré tout, tel que nous on perçoit, on a l'impression que quelque part, tout vient de l'Est pour se tourner vers l'Ouest. Quelque part, on a l'impression qu'il se lève à l'Est pour ensuite se prosterner vers l'Ouest. Donc, de ce verset, il y a plusieurs années dans la Gemara qui déduit ce qu'en fait, la Shekhinah, on considère que la Shekhinah est le même arabe. Entre parenthèses, au Betamikdash, on rentrait par l'Est et on se dirigeait vers l'Ouest. Tout le Kodash et le Kodashim étaient à l'Ouest, au ma'arabe. Il y avait le Tzaphon là-bas où se montait le Kambanot, le Darom où se montait sur le Kevesh, sur la pente où se montait sur le Mizmeach. Il y avait en face, qui était à l'Ouest, donc le Kodash à Kodashim. D'accord ? Comme ça, ça discute beaucoup, exactement. En tout cas, on a fait une petite synthèse de la vie de Rabekiva. Selon Khamim, par contre, de ce fait, puisque on considère que la Shekhinah, elle est en main à Rav, elle est toujours dans les érections de l'Ouest. Quand tu tournes vers l'Ouest, tu dois ressentir le Kavod dans le nord de la Shekhinah. De ce fait, tu ne mets pas ton Bourski, ton magasin de Tanner, à l'Ouest. C'est un sacrilège, quelque part. Tu ne considères pas la Shekhinah qui est en face de toi. Il y a ici un Tifféret Israel qui rallonge énormément. Vraiment, pour qu'il soulève des questions, on ne va pas tout rapporter, parce que ce n'est pas l'objet de notre étude. En tout cas, c'est très intéressant à lire. Et il nous manque à préciser la vie de Tanakama. Selon Tanakama, lui, il pense qu'il y a un autre avis dans la Gemara. C'est comme ça qu'on le tient, d'ailleurs. On considère que la Shekhinah, elle est de partout. Il n'y a pas de différence de direction. De ce fait, en théorique, on pourrait même prier de partout, à l'exception de prier vers l'Est. Justement, c'est un peu spécial. C'est-à-dire, en Khutlaret, ou même en général, c'est rentré comme ça qu'on prie à l'Est. Parce qu'en fait, les communautés qui étaient à l'Ouest, ils priaient en direction, il faut toujours prier en direction de Jérusalem. Donc en fait, en général, il fallait prier vers l'Est, puisque Jérusalem était à l'Est, parce qu'eux, ils étaient à l'Ouest, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Europe. Donc ils priaient vers l'Est, là où il y avait Jérusalem. Mais en réalité, l'Agmail apporte que ceux qui prient vers l'Est, c'est justement les Kofrim, c'est les Ovedé à Vodazara, les idolâtres. En tout cas, concrètement, on peut en théorie prier dans n'importe quelle direction, même pas forcément ni à l'Ouest, comme le dit Rabbi Akiva. Et bon, a priori, prier en direction de Jérusalem. Ça, c'est l'avis de Tanakama. De ce fait, il n'y a pas ici de point cardinal à respecter pour ne pas mettre son Burski, si ce n'est le fait de ne pas causer des dommages aux gens de la ville avec les odeurs. Et donc, de ce fait, il insiste à ne le mettre qu'à l'Est uniquement. Et on a fini maintenant la Mishnah. On fait à présent le Mantenora. Il fallait éloigner les cadavres et les cimetières. Pourquoi ? C'est quoi un Burski ? Un lieu où l'on travaille les pots. Un tanneur. Elle a les Mizrach Haïr. Donc, le Burski, on ne pourra le faire que les Mizrach Haïr, que à l'Est de la ville. Pourquoi ? Car le vent d'Est n'est pas dur, n'est pas violent. sauf de temps à autre lorsqu'il vient pour faire des ravages, pour punir. Châtier. Par contre, lorsqu'elle vient de manière générale constante, elle est relativement chaude et souffle agréablement. C'est la raison pour laquelle ce vent d'Est n'apporte pas les odeurs dans la ville. Donc, mets-toi à l'Est, comme ça le vent d'Est ne va pas apporter ces odeurs dans la ville si tu t'écartes de 50 amas comme ce qu'on t'a demandé. Donc, maintenant, on passe dans la vie de Rabbi Akiva, qui nous permet de le mettre partout, même le Burski. Mais, sauf à l'Ouest, pourquoi ? Il peut le mettre dans toutes les directions. Il l'écartera de 50 amas. A l'exception de la direction à l'Ouest. Qui ne pourra pas du tout le mettre. Pourquoi ? Car on prie dans sa direction. Regardez, le Bortanora, il a même un petit peu mieux expliqué, en fait. Puisque nous, on considère qu'on a dans le Oma Arab, à l'Ouest, on a là-bas le Lashchina. Donc, tout le monde va se tourner vers l'Ouest pour prier, et selon Rabbi Akiva, et puisqu'on prie, alors ce n'est pas digne qu'on va prier, et en fait, on imagine que là, d'ici, il y a quelques mètres de là, à 25 mètres, 50 mètres, on a là-bas le lieu le plus, le moins, le plus, le plus, le plus doséabond de toute la ville, ce n'est pas digne. Donc, parce que l'on prie en direction de ce sens, chez Shrina Bémarab, car la Shrina, le dévoilement d'Hachem, il est au Marab, à l'Ouest. Et l'Allaha n'est pas fixé comme Raviyakiva, donc en fait, on ne pourra pas mettre le bourski, le tanneur, dans aucune direction, ce n'est qu'à l'Est, à cause du vent d'Est, qui est le moins violent. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzrachakol, tout, c'est là !